C'est une première depuis 2012. Le taux de chômage passe sous la barre des 10%. 9,6% exactement se déclarent à la recherche d'un emploi. Selon les statistiques de l'INSEE, calculées non pas sur le nombre d'inscrits à Pôle emploi, mais d'après des sondages réalisés par téléphone, toutes les classes d'âge bénéficient de cette bonne nouvelle. Les jeunes notamment voient leur taux baisser de 0,4 points à 23,7%. Et il s'agit d'une vraie surprise. L'INSEE tablait sur un recul d'à peine 0,1 points. La croissance nulle du deuxième trimestre n'a visiblement pas affecté les créations d'emplois. Cette baisse doit toutefois être relativisée. Un repli de 0,3 points rentre dans la marge d'erreur de l'indicateur. D'autre part, l'INSEE révèle une augmentation de ce que l'on appelle le halo du chômage. Ces Français sans travail, découragés par la recherche d'un emploi, sont près de 30 000 de plus qu'au début de l'année. Quoi qu'il en soit, François Hollande peut se réjouir d'une chose. Le chômage, selon les chiffres de l'INSEE, est pratiquement revenu au niveau où il l'a trouvé, à son arrivée en 2012.